Et je laisse tout de suite la parole à Béatrice Ouari qui enseigne l'Ancien Testament ici à l'Institut catholique et qui va nous parler de la pluie et des usages métaphoriques de la pluie dans la bulle libraïque. Je vous rappelle que nous sommes dans un cycle de l'eau et comme il pleut souvent, ça tombe bien. Je me suis dit que de fait, la saison était à parler de la pluie, mais aujourd'hui, c'est le seul jour de la semaine depuis dix jours où il ne pleut pas. Enfin, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Je suis très heureuse. Je connais l'association depuis que je suis ici à Lise Lépée et puis j'apprécie beaucoup. Enfin, voilà, je suis vraiment heureuse de pouvoir intervenir aujourd'hui dans le cadre de cette association. Et je vais donc vous parler de la pluie et de quelques-uns de ces usages métaphoriques parce qu'en fait, la pluie est très présente dans le texte hébraïque. Alors, en fait, ce que je vais vous proposer, vous allez voir, ça va être assez simple. Ça va être une petite promenade de texte en texte, donc une petite promenade sous la pluie. Et à lire les textes, je me suis dit, ça, tu peux apprendre de pas à pluie parce que comme, en général, c'est une bénédiction, ce serait vraiment dommage de s'en protéger. Donc, je vais… voilà. Nous, ce que… en tout cas, en introduction, ce que je souhaiterais dire, c'est que nous, les Occidentaux modernes, ce que nous appelons nature, est dans le texte biblique un grand réservoir de métaphores, métaphores, et en particulier dans l'Ancien Testament, et en particulier, ce sont les végétaux qui sont sollicités comme métaphores, toutes chères, de l'herbe, ou le juste est comme un arbre planté, etc., etc., enfin, des textes qu'on connaît bien. Et au passage, je note que les animaux sont beaucoup moins utilisés comme métaphores. Les végétaux le sont beaucoup, les animaux, beaucoup moins. Et même s'ils le sont un peu, c'est surtout des figures d'ennemis, de monstres. La pluie, quant à elle, est essentielle à la croissance des végétaux, et elle fournit également une matière métaphorique qui va être utilisée pour parler d'autre chose que d'elle-même. On va en parler ce soir. Et les métaphores de la pluie découlent directement de la manière dont les Israélites comprennent les phénomènes météorologiques, évidemment, on va voir qu'ils appellent précipitation et pluie des choses qui, pour nous, n'en sont pas, et que cette compréhension des phénomènes météorologiques s'inscrit dans la représentation du monde qu'ils ont, c'est-à-dire dans leur cosmologie. Et pour comprendre les textes qui parlent de la pluie, il faut avoir en tête leur cosmologie, en fait. Et alors, en préparant ce travail sur les métaphores, j'ai repris conscience de l'importance centrale de la pluie dans l'expérience que les Israélites font de leur monde, et notamment, on va le voir dans les textes, le sentiment qu'ils sont liés vitalement à ce don qu'ils comprennent comme un don de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluie. Alors, j'appellerais Dieu le Dieu biblique, je dirais Dieu par aïe aussi. C'est le Dieu, si on veut être dans une optique d'histoire des religions, la divinité dont il est question dans la vie. Donc, avant de parler des métaphores, je vous propose de regarder ce qu'il en est de la présence de la pluie, ou plutôt des pluies dans les textes. De quoi on parle quand il est question de pluie ? Est-ce qu'il y a plusieurs noms pour dire la pluie ? On va regarder ça. Donc, on va se remettre d'abord en tête le schéma général du cosmos sous-jacent au texte de l'Ancien Testament. Et puis, on fera un petit inventaire du lexique de la pluie pour voir un peu de quoi il en est. Et qui nous introduira déjà dans des nuances et des valeurs différentes du phénomène. Et puis, on s'interrogera après, on regardera le fait que quand il est question de la pluie, il est question de la terre, plus encore que du ciel, en fait. Donc, on s'interrogera sur ce, on regardera des textes sur ce phénomène. Et on en viendra à deux textes principaux pour des usages métaphoriques ou symboliques. On relira dans le cadre de la cosmologie qu'on aura vu auparavant, le texte de la manne, en nous disant ce miracle si étrange pour nous de pain, enfin de Dieu qui donne à manger direct pendant 40 jours. On verra que dans la cosmologie hébraïque, en fait, il se comprend assez bien. Donc, je vous proposerai une lecture de ce texte. Et puis, on lira un texte du chapitre 55 d'Isaïe où la pluie est la métaphore de la parole divine et on verra toutes ses implications. Voilà le programme pour ce soir. Alors, je vais tout de suite vous partager mon écran. Et puis, évidemment, on aura un temps d'échange. Je parle combien de temps ? Une heure, très bien. Alors, voilà, j'espère que vous voyez à distance et ici. Je vais raccourcir ça et avoir mon réponse. Voilà. Donc, je vous ai mis ici, pour rappel, un schéma du cosmos tel qu'il est reconstitué dans le livre, le récent ouvrage de Stéphanie Antonios sur les récits de création. Et vous voyez qu'elle appelle ce schéma « Représentation ancienne du cosmos ». Donc, quand on regarde, vous voyez, on voit, c'est un schéma qui nous est connu. Donc, ici, il y a la Terre. Ici, les eaux d'en bas avec… Alors là, on est dans la conception ou dans certains textes, notamment dans l'Epsom, qui évoquent les piliers de la Terre, la Terre qui est posée sur ces piliers. Et puis, vous voyez qu'ici, il y a ce qu'elle appelle, ce qui est appelé le firmament, la voûte ou la hutte, la tente cosmique, donc le ciel, au-dessus duquel se trouvent, c'est ce qu'il y a en noir là, les eaux d'en haut. Et vous voyez qu'ici, il y a des petites échancrures qui sont appelées les écluses. Donc, on va parler de ça. Donc, les humains vivent dans un espace clos par un poids, un plafond, au-dessus duquel le firmament, qui est étanche, au-dessus duquel il y a des eaux et il y a des écluses ou des passages qui sont aménagés pour que l'eau puisse tomber sur la Terre. Donc, les eaux d'en haut, ce schéma est commun à l'ensemble du Proche-Orient ancien. C'est ce monde clos avec les eaux par-dessus. Ce qui va changer, par exemple, en Mésopotamie, c'est le nombre d'étages célestes et d'étages infernaux. Il y en a trois, trois ciels, trois enfers, trois étages infernaux. Dans la cosmologie de la Bible hébraïque, il y a un seul étage, un seul ciel et un seul étage infernal. Ce sont surtout deux textes qui nous permettent de recomposer dans la Bible hébraïque ce schéma concernant l'eau et les précipitations. C'est d'abord le texte de Genèse 1, le premier récit de création, la création en sept jours. Je vous ai mis ici le texte du deuxième jour. Donc, après avoir créé, séparé la lumière et les ténèbres et créé le temps, Dieu recommence son œuvre créatrice. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Vous voyez, on part d'une masse d'eau que Dieu va couper en deux par le firmament. Donc, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux inférieures, donc les eaux de la mer, d'avec les eaux supérieures. Donc, la masse va se séparer en deux. Et vous voyez que Dieu ouvre à l'intérieur un espace sec, un peu comme une tente igloo. Vous savez, c'est le principe. Il fit ainsi, Dieu appela le firmament ciel. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, deuxième jour. On voit cette masse d'eau, ce firmament et les eaux, l'autre moitié des eaux qui se trouvent au-dessus, qui vont faire les précipitations. Et puis, il y a un deuxième texte qui est utile. C'est le chapitre 38 de Job. Je vous le lis, on y reviendra. Es-tu parvenu ? Alors, vous savez que Job, Dieu parle à Job. Job lui dit, mais je dis mon dernier mot, à toi de me parler. Dieu parle à Job et fait comprendre à Job sa petitesse par rapport à la puissance créatrice divine. Donc, il parle à Job et il lui dit, es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige ? Et les réserves de grêle, les as-tu vues ? Que j'ai ménagées pour les temps de détresse, pour le jour de lutte ou de bataille. Qui a creusé des gorges pour les torrents d'orage ? Vous voyez, les gorges, c'est ça, en fait. Qui a creusé des gorges pour les torrents d'orage et frayé la voie à la nuée qui tonne, pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a personne, pour saouler le vide aride, en faire germer et pousser la verdure. La pluie a-t-elle un père ? Qui engendre les gouttes de rosée ? Je vais m'arrêter là pour l'instant, j'y reviendrai. Vous voyez, ce que ce texte nous dit, ce qui est intéressant, c'est que dans la manière dont Job en parle, il y a au-dessus du firmament des réserves de précipitations différentes. Il y aurait comme des cases ou des entrepôts où il y aurait de la grêle, où il y aurait de la pluie, où il y aurait du givre, et que Dieu, suivant les besoins, Dieu ouvre les écluses, vous voyez, qui a creusé les gorges pour faire pleuvoir sur la terre. Donc Dieu ouvre ici et il pleut. D'accord ? Donc, cette représentation du cosmos que vous voyez dans le livre de Stéphanie Antonios est appelée représentation ancienne du cosmos et pas datée, parce que même si les textes qui en parlent, Genèse 1 et Job 38, sont des textes qu'on peut dater, il n'empêche qu'ils évoquent une représentation du monde partagée et sans doute assez stable. C'est la manière dont se représente un monde fermé et qui va perdurer puisque à l'époque du Nouveau Testament, on pense encore dans ce schéma, probablement. Donc, comme c'est une représentation stable et partagée, je ne vais pas prendre trop de précautions dans les textes que je vais parcourir avec vous pour les dater, même si des nuances existent entre les textes. J'estime que cette représentation du cosmos à partir de laquelle la pluie va, les mouvements météorologiques vont être pensés et racontés, j'estime qu'il s'agit d'un fond commun de représentation qui sous-tend les imaginaires et les textes qu'il déploie. Voilà. Alors, je voudrais, avant de passer à la pluie, peut-être tirer deux incidences de ce type de représentation. La première, je pense qu'on pourrait peut-être prendre dix secondes pour y penser, c'est que nous, quand nous vivons dans le monde, nous savons que nous sommes dans un monde qui, au-dessus de notre tête, c'est l'infini, en fait. Il y a des galaxies, des étoiles, c'est un infini. Les anciens, quand ils sortent, quand ils sont dans le monde, en tout cas, leur expérience dans le monde est la même que nous dans une pièce avec un plafond. C'est-à-dire qu'eux vivent dans un espace clos, en fait. Ils savent qu'au-dessus de leur tête, il y a un plafond et qu'au-dessus de ce plafond, il y a de l'eau, qu'en dessous, il y a de l'eau, ils sont environnés d'eau. D'où le déluge, mais je ne vais pas parler du déluge, la crâne du déluge, que le plafond s'effondre sous le poids de l'eau, notamment, parce que je sais que vous en entendrez parler au cours du parcours. Donc, l'expérience de vivre dans un monde clos, au-dessus, il y a de l'eau et au-dessus de l'eau, c'est la demeure de Dieu qui a son palais au-dessus des eaux. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir ça présent à l'esprit. Et puis, la deuxième chose, et c'est aussi important, c'est que, pour les anciens, pour les israélites, les pluies sont directement gouvernées par Dieu. À chaque fois qu'il pleut, c'est que Dieu a décidé qu'il allait pleuvoir et que lui-même déclenche, ouvre les écluses qui permettent la pluie. Il y a un texte très intéressant qui dit ça dans le livre de Jérémie. Jérémie écrit ceci. Parmi les absurdités des nations, alors le mot absurdité, il n'est pas ici forcément très bien traduit, c'est parmi les vanités, parmi les idoles en fait, parmi les absurdités des nations, il y en a-t-il qui fasse pleuvoir ? Serait-ce le ciel qui donne les averses ? Un petit français d'aujourd'hui dirait, mais oui, bien sûr. Un israélite répond, mais évidemment non. Ce n'est pas le ciel qui donne les averses. N'est-ce pas toi qui es le Seigneur, notre Dieu ? Nous t'attendons, car c'est toi qui fais tout cela. Les idoles ici, les absurdités des nations renvoient aux idoles ou au barral. Ce n'est pas les idoles. Dans un conflit entre divinités, ce n'est pas les idoles qui donnent la pluie. Mais ce qui m'intéresse plus ici, c'est ça. Ce n'est pas non plus le ciel qui donne les averses. Vous voyez ? Ce n'est pas autonome la pluie. La pluie est toujours commandité, enfin donnée, envoyée par Dieu dans un acte direct. Et puis, une autre chose que je voudrais préciser, c'est que les pluies, c'est lui qui les envoie. Et il les envoie, et plusieurs textes insistent là-dessus, avec précision. Ce n'est pas des phénomènes comme ça, il lâche une grande pluie et toute la terre est arrosée. Non, c'est précis. On lit ça, par exemple, dans le livre d'Amos. C'est moi déjà qui vous avais refusé l'averse à trois mois encore de la moisson. C'est Dieu qui parle. Je vous avais refusé l'averse. J'avais fait tomber la pluie sur telle ville et non sur telle autre. Tel champ a été arrosé de pluie et le champ sans pluie se desséchait. Vous voyez que Dieu peut choisir de faire pleuvoir ou pas au champ près. C'est un phénomène local et décidé. Et puis, il y a une histoire qui est bien connue qui manifeste la précision de l'envoi des pluies. C'est l'histoire de Gédéon et de sa fameuse toison dans le livre des juges donc Gédéon envoie Gédéon en mission et il hésite et il veut un signe et donc il dit à Dieu de faire pleuvoir sur sa toison et au matin, il y a de la rosée sur la toison et il n'y en a pas ailleurs. et puis il veut faire la contre-épreuve et c'est elle que je vous ai mise. Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme pas contre moi si je parle encore une fois. Permets que je fasse une dernière fois l'épreuve de la toison, que la toison seule reste sèche et qu'il y ait de la rosée sur tout le terrain. Cette nuit-là, Dieu fit ainsi, seule la toison reste à sèche et il y eut de la rosée sur tout le terrain. Vous voyez, alors, pour bien comprendre ce texte, il faut avoir en tête que la rosée est une pluie. Ce n'est pas de la condensation, c'est une pluie. Je vais y revenir dans la Bible. Mais vous voyez que Dieu est capable de l'envoyer partout sauf sur une toison. Donc, c'est vraiment lui qui décide et qui décide. Alors, si on regarde un peu maintenant le lexique, je ne vais pas vous faire la liste de tous les mots en hébreu, on va simplement regarder les mots principaux et puis les groupes, le type de classement qu'on peut faire. Il y a en hébreu deux termes génériques qui disent pluie de manière habituelle. Il y a le mot matard, dont on trouve 55 occurrences, que ce soit la forme verbale faire pleuvoir ou pleuvoir ou que ce soit le mot pluie. Il y a le mot guéchem, dont on trouve 40 occurrences. Donc, ces mots disent tout simplement pluie et ils sont assez interchangeables. On peut trouver l'un pour l'autre. Et puis, il y a des termes plus spécifiques et le plus important qui a 31 occurrences, donc presque autant que ceci, c'est le mot rosé, dont on vient d'ailleurs de parler, le mot khal. Et ça, c'est peut-être, c'est une première chose qu'il faut noter, c'est que la rosée est une pluie, elle vient des cieux. C'est une pluie particulière parce qu'on ne la sent pas tomber, mais elle vient des cieux. Et je vous ai mis trois textes qu'il manifeste parmi d'autres. Dans le Deutéronome, par exemple, en sécurité, Israël se repose, elle coule à l'écart la source de Jacob vers un pays de blé et de vin nouveau et le ciel même y répand la rosée. Le ciel répand la rosée. En Proverbe, chapitre 3, verset 20, il est question de la science du Créateur. C'est par sa science que se sont ouverts les abîmes et que les nuages ont distillé la rosée. Vous voyez, il y a des nuages de rosée. Et il y a un texte qui parle d'un nuage de rosée pendant l'été. Joli texte. Et puis, en Genèse 27, dans une bénédiction sur laquelle je reviendrai, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de gras terroir, du froment et du vin nouveau en abondance. Vous voyez, il est question de la rosée du ciel. Donc, vraiment, c'est quelque chose de tout à fait clair que la rosée vient du ciel. Et puis, la rosée est aussi un gage de fertilité. C'est une pluie qui est particulièrement qualitative. Peut-être parce que, en fait, c'est la seule pluie qui est régulière. Chaque matin, il peut y avoir de la rosée. Ça peut être quotidien la rosée. Elle est légère et elle ne ravine pas. On va voir que la pluie peut être aussi destructrice. Donc, la rosée du ciel est un gage de fertilité. Vous voyez ici, il lui donne rosée du ciel et gras terroir, l'un étant la condition de possibilité de l'autre. Et puis, en Deutéronome, un autre verset du chapitre 33 du Deutéronome, l'auteur dit la rosée est le meilleur des cieux. Ce qu'il y a de meilleur, en fait. C'est la pluie la plus qualitative. Voilà pour la rosée. J'y passe du temps parce qu'il y a un nombre d'occurrences qui est significatif et parce qu'on verra, elle est importante pour la suite de notre propos. Et puis, je reviens à Job. Alors là, il va regarder les différentes... Donc, il est question de neige, de grêle, de torrents d'orage. Il va y avoir des averses aussi. Je vais y revenir. Elle est question de pluie. On retrouve ici la rosée. Il est question de glace. Et là, vous voyez, comme de même qu'on parle de la rosée des cieux, on parle du givre des cieux. Alors, le givre aussi est clairement considéré comme une précipitation. On y reviendra. Il vient du ciel. Dieu répand le givre, dit un autre texte. Et puis ensuite, il est question de la glace qui, elle, se forme sur terre. Voilà. Donc, voilà. Il y a un vocabulaire du type de précipitation. Il y a aussi un vocabulaire spécifique pour la pluie suivant sa saison. Et notamment, il y a deux pluies qui sont distinguées. Les premières pluies qui sont les pluies d'automne et les pluies tardives ou les dernières pluies qui sont les pluies de printemps. Alors, premières pluies et dernières pluies, c'est par rapport au cycle des travaux agricoles. Les premières pluies tombent fin octobre, début novembre et elles sont extrêmement importantes parce qu'après un hiver très sec, elles vont permettre d'assouplir la terre, c'est-à-dire de permettre le labour puis les semences. Et tout l'hiver, la semence va être en terre et va germer. Et les pluies de printemps qui vont arriver en mars, avant la Pâque, avant les premières moissons qui sont en avril, vont permettre de donner toute sa fécondité à l'épi et notamment d'avoir des grains bien gros, pas secs en fait. Donc, ces deux périodes de pluie, première pluie, pluie d'automne et dernière pluie, pluie de printemps sont particulièrement décisives. Et donc, je vous ai mis ici un verset du Deutéronome qui distingue les pluies. Vous voyez, je donnerai en son temps et le temps de la pluie, c'est très important. J'entendais, puisqu'on est dans des problématiques de changement climatique, j'entendais récemment des Africains de Cameroun qui disaient, mais nous, dans notre pays, on ne sait plus qu'on se met parce que les pluies ne sont plus, il pleut de manière inattendue et plus du tout avec la régularité qu'on connaissait. Donc, on sème et les pluies noient les grains, on attend pour semer, les pluies sont passées, on n'a plus de pluie, bref, on ne sait plus qu'on se met. Donc, le temps des pluies pour les travaux agricoles, c'est tout à fait déterminant, surtout dans les pays où elles sont rares. Donc, je donnerai, c'est Dieu qui parle, je donnerai en son temps la pluie qu'il faut à votre terre, celle de l'automne et celle du printemps et puis, après le printemps, tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Et vous voyez que pour que la récolte de blé, de vin nouveau et d'huile soit abondante, puisse être faite, qu'il faut que les pluies aient été en leur temps. Donc, un vocabulaire de précipitation différente, un vocabulaire autour des périodes de la pluie, donc qui sont des noms de pluie, ce n'est pas un adjectif. Yorée, ça veut dire pluie d'automne, le seul mot. Et puis, l'autre, malcoche, c'est pluie de printemps. Et puis, il y a aussi tout un vocabulaire de l'intensité des pluies. Donc, on va avoir des mots, là, je ne vous ai pas mis le détail, je vous donnerai si vous voulez. Il y a averse, ondée, pluie d'orage, pluie torrentielle. Pour tout ça, il y a un mot, en fait. Donc, il va y avoir des pluies qui vont faire partir tout le terrain. Il y a des pluies qui sont subtiles, il y a des pluies qui sont brèves, il y a des pluies qui sont celles de l'orage. Voilà, tout un vocabulaire qu'on connaît nous aussi d'ailleurs en français. Voilà, un petit tour sur le vocabulaire de la pluie. Je vous propose maintenant de, comme on l'a déjà vu dans un certain nombre de textes, que vous voyez, par exemple ici, rosée et gras terroir, le pays de blé et de vin nouveau lié à la rosée, ou ici encore, la pluie est extrêmement liée et même indissociable de la question de la fécondité de la terre. Et ça, c'est un lien sur lequel il faut regarder un peu parce qu'il est déterminant dans les imaginaires et dans l'expérience quotidienne des hébreux qui vivent du travail de la terre. d'abord, il y a un rapport de conséquentialité entre la pluie et la 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 végétation, la fécondité de la terre est très souvent marqué. Par exemple, en Samuel, je vous mets des textes pour vous montrer différents genres littéraires, différents types de textes qui toussent le marquent. Après la pluie, l'herbe sort de terre. Vous voyez, c'est très clair. Là, il est question de Dieu dans un psaume. C'est lui qui couvre les cieux de nuages, qui prépare la pluie pour la terre et fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture aux bétails et aux petits du corbeau qui réclament. Alors ici, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est un phénomène qui est très fréquent quand les poèmes parlent de phénomènes naturels, c'est que les phénomènes sont évoqués dans l'ordre chronologique de leur déploiement. Par exemple, quand il va être question de fleurs, ça va être la graine, puis l'herbe, puis la fleur, puis la fleur tifane, par exemple. Ici, on a tout le cycle qui va depuis avant la pluie jusqu'à la nourriture. Dieu couvre de nuages, il prépare la pluie pour la terre. Une fois qu'il a pluie, il fait pousser l'herbe, et l'herbe permet de donner la nourriture aux animaux. Vous voyez qu'on est bien dans une séquence chronologique qui part des nuages pour aller jusqu'à la nourriture. Et puis, Zacharie, même chose, demandez au Seigneur la pluie tardive du printemps, la fameuse pluie pour les grains, c'est le Seigneur qui provoque les orages, il accordera la pluie en averse à chacun les produits des champs. Et puis, à l'inverse, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien à manger. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'herbe. Et un texte d'Ager le dit très bien, c'est pourquoi au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée et la terre a retenu son fruit. Donc, si les cieux retiennent les précipitations, la terre retient les graines et rien de ça. Vous voyez le lien extrêmement étroit qui est établi entre la pluie et la fécondité de la terre. Une fois encore, vous voyez qu'ici, c'est la rosée qui va permettre la fertilité de la terre, cette pluie qualitative, si je puis dire. Alors, ce lien indissociable entre la fécondité de la terre et la pluie est présent. Alors, ça, c'est un lien qui n'est pas proprement biblique, c'est vraiment quelque chose de très partagé dans les cultures environnantes. Mais là, on regarde ces déclinaisons bibliques. Mais c'est noué dès le deuxième récit de création. Puisque le premier récit de création, on l'a dit tout à l'heure, on part d'une masse d'eau et puis qui est divisée en deux et la terre apparaît. Dans le deuxième récit de création, donc l'histoire de l'homme et de la femme dans le jardin, à l'inverse, l'état d'avant la création est un état qui est caractérisé par une série de négations. Donc, je vous ai mis le texte là, on va regarder ça. Le jour où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, donc comment c'était ce jour-là avant qu'il fasse, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, pas de végétation, et aucune herbe des champs n'avait encore germé. Vous voyez que l'état d'avant la création, c'est une terre sans végétation. Pourquoi la terre était sans végétation ? Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Autrement dit, pour que la vie puisse apparaître, il faut deux choses, que Dieu fasse pleuvoir et que l'humain travaille la terre. Vous voyez ? Et c'est cette alliance et d'une certaine manière autour de la terre et de sa fécondité se joue un autre lien, une autre alliance qui est celle de Dieu et de l'homme. Il faut la collaboration de Dieu qui donne la pluie et de l'homme qui travaille la terre. C'est comme ça que la nourriture est produite. Et vous voyez que ceci, c'est le point de départ du deuxième mythe de création de la Bible. Tant qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vie. Il n'y avait rien car Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et il n'y avait pas d'homme. Et donc Dieu va planter un jardin, créer l'homme, le mettre dans le jardin, qu'il cultive le jardin. Donc on est vraiment dans cette thématique agricole. La pluie autour de cette alliance se joue quelque chose de vital pour l'homme qui se dit, en termes bibliques, qui va se dire en termes de bénédiction et de malédiction. Et donc, il y a un certain nombre de bénédictions dont l'objet est de souhaiter au béni de la pluie. C'est le cas dans la fameuse bénédiction volée par Jacob. Vous savez que Jacob vole la bénédiction de son père par une ruse où il se met des poils, des peaux pour sembler être Esaü. et quand Isaac le prend pour son aîné Esaü, il le bénit en lui disant « Oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. » Et la bénédiction ici va porter sur la fécondité. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des gras terroirs, du froment et du vin nouveau en abondance. » De même, la bénédiction de Théronome donnée à Joseph se dit aussi dans ses termes « Son pays soit béni du Seigneur, que le meilleur don du ciel, la rosée et l'abîme qui gît en bas, le meilleur de ce que produit le soleil et le meilleur de ce qui pousse à chaque lune, les dons excellents des montagnes antiques et le meilleur des collines de toujours, la meilleure part de tout ce qui remplit le pays et la faveur de celui qui demeure dans le buisson que tout cela couronne la tête de Joseph. » Vous voyez que ça commence par le meilleur don du ciel, la rosée et ensuite les meilleurs produits, les dons excellents sur les montagnes, etc. Comme on dit, souhaiter à quelqu'un la vie, le bénir, c'est notamment, les bénédictions ne parlent pas que de ça, mais notamment lui promettre de la pluie et des territoires féconds. Il y a là un enjeu vital. J'ai évoqué un psaume qui parle aussi de cette bénédiction. La pluie, parce qu'elle donne la vie, parce qu'elle va donner la nourriture, est principalement sous le prisme de la bénédiction. Mais il arrive aussi que les précipitations, puisqu'elles sont à la main de Dieu, comme je le disais, les précipitations, soient aussi l'expression de la colère de Dieu. Et la pluie peut avoir des valeurs ambivalentes, non seulement de vie, ce qui sont ses usages principaux, mais aussi de destruction. Une fois encore, je ne parle pas du déluge qui vous sera présenté plus tard, mais je voudrais évoquer juste trois textes. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Dans ma fureur, je ferai éclater le vent de tempête. ma colère enverra une pluie torrentielle et ma fureur des grélons destructeurs. Et voyez ici que le caractère violent des précipitations est le signe d'une colère divine. Et puis, comme dans la cosmologie, Dieu dispense la pluie, quand Dieu est en colère, il peut aussi soit envoyer des pluies qui ravagent, soit ne plus donner de pluie. Et la sécheresse, je vais y revenir tout à l'heure, la sécheresse appartient au châtiment classique qu'on trouve dans le texte biblique. Par la vie du Seigneur. Alors ici, c'est le début de l'histoire du prophète Élie et de son conflit avec le roi Aqab. Et le prophète Élie va voir Aqab et lui dit par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Le roi, ce roi injuste, violent, idolâtre, voit son pays privé de pluie par châtiment. Puis, un dernier texte qui va poser le cadre sur lequel on va revenir de ce châtiment ou cette bénédiction. « Gardez-vous bien de vous laisser séduire dans votre cœur, de vous dévoyer, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. » Là, on est dans le Deutéronome. « Car alors, la colère du Seigneur s'enflammerait contre vous, il fermerait le ciel et il n'y aurait plus de pluie. Conséquence, la terre ne donnerait plus ses produits et vous disparaîtriez rapidement du bon pays que le Seigneur vous donne. » On dit, sans nourriture, c'est la mort. Et vous voyez qu'ici, il y a des conditions, c'est-à-dire que la condition pour que le pays bénéficie de la pluie et le peuple de nourriture, c'est la fidélité au Dieu d'Israël, c'est-à-dire précisément le fait de ne pas se laisser séduire et de ne pas être idolâtre, ce qui est un grand refrain du Deutéronome. Ne pas servir d'autres dieux, ne pas se prosterner devant eux. Voilà. Alors, cette bénédiction et cette malédiction vont être particulièrement pensée dans le texte biblique dans le cadre de l'Alliance. Alors, l'Israël ancien, comme les autres cultures du Proche-Orient ancien, développe ce qu'on appelle une pensée de la rétribution, c'est-à-dire le fait que les actes loyaux et bons sont récompensés par des dons et les actes transgressifs ou de désobéissance ou de rébellion sont châtiés par des châtiments. Et dans le Proche-Orient ancien, cette pensée de la rétribution prend diverses formes, mais elle est assez partagée et assez fréquente. Dans la Bible aussi, elle prend diverses formes, mais elle est relativement présente. Et dans tout le Proche-Orient ancien, trois mots, une triade de trois mots est tout à fait classique. c'est la triade de la maladie, la guerre et la sécheresse. Parce que ces trois fléaux sont des atteintes vitales qui mettent en jeu la vie du peuple, la guerre par la mort, la maladie, évidemment, on le comprend, et la famine. Et que cette triade de fléaux est considérée comme c'est-à-dire quand ces fléaux s'abattent sur le peuple, le peuple les envisage comme un châtiment divin à une rébellion. Et c'est en particulier la responsabilité du roi de se comporter de manière fidèle à Dieu pour éviter d'entraîner son peuple dans ses fléaux. Et d'ailleurs, je vous signale que peut-être que vous avez ce texte en tête à la fin du deuxième livre de Samuel, Samuel fait un recensement et Dieu est en colère que Samuel fasse un recensement et lui dit « Choisis le fléau. Est-ce que tu veux trois ans de sécheresse, trois mois de guerre ou trois jours de peste ? » Et vous voyez que dans cette liste, trois ans de guerre, trois mois de sécheresse, non, trois ans de sécheresse, trois mois de guerre ou trois jours de peste, ce sont les trois fléaux qui sont repris en fait. Donc on a là une attestation claire de cette triade qui est commune au Proche-Orient ancien. Toujours est-il que la sécheresse en fait partie et que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc la sécheresse, l'absence de pluie comme châtiment divin est pensée dans la Bible hébraïque à l'intérieur du cadre qu'est l'alliance. L'alliance, c'est comme vous le savez sans doute, l'alliance, c'est un… Israël a repris une structure juridique qu'on trouve par exemple dans le monde itite ou dans le monde assyrien au VIIe siècle, une structure juridique qui régule les relations entre le roi et ses vassaux. Donc quand un roi fait la guerre et conquiert des pays, il asservit les rois, les autres… enfin il vassalise plutôt les rois qu'il a battus et il passe avec eux un traité d'alliance qui est organisé autour des droits et des devoirs des vassaux qui sont présentés comme une loi et suite à l'énoncé de ces lois, de ces droits et de ces devoirs, suit un ensemble de bénédictions et de malédictions. Si toi le roi que j'ai battu, tu es fidèle à mon égard, dit par exemple à Surbanipal, eh bien voilà les bienfaits qui en découleront pour toi. Si tu trahis, voilà les méfaits qui en découleront pour toi. Et alors l'alliance biblique telle qu'elle se présente dans l'Exode et dans le Deutéronome reprend ses contrats. Donc Israël a repris un contrat diplomatique qui existait en fait, une structure juridique et l'a appliqué à sa relation avec Dieu. Et c'est pourquoi dans le livre du Lévitique comme dans le livre du Deutéronome, les deux codes de loi qu'on y trouve, vous savez qu'il y a des lois dans le Lévitique, le code de sainteté, puis des lois dans le Deutéronome, le code deutéronomique, ces deux codes sont suivis chacun par des séries de malédictions et de bénédictions. Si tu transgresses la loi, voilà ce qui t'arrivera. Si tu es fidèle à la loi, voilà ce qui t'arrivera. Or, dans les malédictions et les bénédictions, on trouve évidemment des choses qui concernent la pluie. On va regarder ce qu'il y a dans le Lévitique. Vous voyez, le cadre juridique est posé et l'obéissance aussi. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, voilà la condition, je donnerai vos pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Chez vous, le bâtage durera jusqu'à la vendange et la vendange jusqu'au semaille. Vous mangerez de votre pain à satiété et vous habiterez en sûreté dans le pays. Si vous ne m'écoutez pas, je vous infligerai pour vos péchés une correction cette fois plus forte. Je briserai votre orgueilleuse puissance. Je rendrai votre ciel dur comme fer et votre terre dure comme bronze. Vous épuiserez vos forces en vain. La terre ne donnera plus ses produits et les arbres du pays ne donneront plus leurs fruits. Alors, si on regarde ceci, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a la condition. si vous suivez mes lois, si vous êtes fidèle à mes commandements et le don qui répond à la fidélité, vous voyez, c'est la pluie. Je vous donnerai la pluie et c'est le premier don dans le livre du Lévitique. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que ici, on a le sentiment d'une végétation, d'une nature qui répond au don de Dieu par le don de ses produits sans travail humain. Vous voyez, je donnerai vos pluies en leur saison, la terre donnera ses produits. Donc ici, la terre répond au don de Dieu qui est la pluie par le don de ses produits et les arbres des champs aussi, eux, donnent aussi leurs fruits. Donc ici, on a trois fois le verbe donner, je donnerai vos pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, les arbres donneront leurs fruits. Et puis, il n'est même pas dit vous ferez les batages et les moissons, non. On a l'impression que les batages et les vendanges se font tout seuls. Fais-vous, le batage durera jusqu'à la vendange et la vendange durera jusqu'au semaille. Et là, vous voyez qu'on a tout un cycle annuel de végétation qui est évoqué avec des saisons qui se suivent sans discontinuité. Les batages sont longs, les batages durent tout le printemps et l'été jusqu'à la vendange et la vendange dure jusqu'à la fin de l'automne où on recèle. Et la conséquence de ceci, la première fois que vous êtes sujet, c'est que vous mangerez de votre pain à sa siété. Donc, on a le sentiment qu'une sorte d'harmonie de la création qui fait qu'elle donne tout à l'homme et que lui, il reçoit, il mange. Le premier acte qu'il pose dans le texte, c'est que vous mangerez à sa siété et vous habitez et vous habiterez en sûreté dans votre pays. Ici, le mot sûreté, c'est le mot shalom. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus parce que le mot shalom qui signifie donc paix ne signifie pas simplement l'absence de guerre mais aussi précisément la prospérité parce qu'un peuple qui vit en paix est un peuple qui a suffisamment à manger en fait. Donc, la prospérité, la fécondité de la terre appartient pleinement au concept de paix ou à la notion de paix telle que le texte biblique en parle. La paix, ça englobe tout ça. Donc, voilà, tout vous sera donné si vous êtes fidèle. Si vous ne m'écoutez pas davantage, avant il y a eu d'autres avertissements, je vous infligerai pour vos péchés une correction cette fois plus forte. Je briserai votre orgueilleuse puissance. Donc, voilà comment le peuple sera brisé. Vous voyez, il y a un rapport de force ici. Je rendrai votre ciel dur comme fer et votre terre dur comme bronze. un ciel est une terre de métaux dont on ne peut rien faire. Un ciel de fer, c'est un ciel dont aucune pluie va tomber, une terre de bronze. Allez-y, prends un soc, essayez de la labourer, vous allez le casser, en fait. C'est inlaborable. Et là, pour le coup, autant dans la bénédiction, les travaux agricoles se font tout seuls, autant ici, vous épuiserez vos forces en vain. Vous voyez, il y a une sorte de travail agricole conduit le peuple à la mort par épuisement. La terre ne donnera plus ses produits et les arbres du pays ne donneront plus leurs frais. Voilà, voilà évoqué la rétribution, donc par l'infidélité qui conduit à la famine. Donc, on le voit, l'ensemble de ces textes, je pense que c'est clair, j'ai multiplié les textes, il y en a encore beaucoup d'autres, j'ai eu du mal à choisir, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, ce n'est pas toutes les pages, mais presque. Donc, l'ensemble de ces textes, ça vient apparaître d'une part le lien pluitaire, mais ce lien pluitaire est un lien dans lequel est engagée la vie du peuple, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de vie et de mort pour le peuple. Autrement dit, la pluie étant dispensée par Dieu, à travers la pluie, le peuple dépend de Dieu et la vie du peuple dépend de Dieu. Et la vie, lui, vient au peuple par la médiation de la terre, c'est-à-dire qu'il faut la médiation de la terre pour que le don nourricier de Dieu parvienne au peuple. Et vous voyez comment telle conception, en fait, on pourrait utiliser un concept qui n'est pas dans la Bible comme tel, mais qui est une sorte de pensée de la providence, une telle conception est pensable à l'intérieur de la cosmologie que je vous ai montré au début du schéma, en fait, avec ses réserves d'eau au-dessus du firmament sur lequel la divinité a la haute main. Il me semble qu'avoir en tête tous ces textes va nous permettre de mieux comprendre deux textes, le texte, le récit de la manne et puis un texte métaphorique puisque je vous avais annoncé des métaphores. Le récit de la manne, vous savez, c'est cet étrange miracle où Dieu donne à son peuple du pain à manger pendant 40 ans directement. Alors, on va le regarder. Le récit de la manne, donc la manne, on sait précisément quand ça commence dans le texte biblique et on sait précisément quand ça s'arrête. C'est-à-dire que ça commence la première fois qu'il en est question et qu'elle est donnée, c'est au chapitre 16 du livre de l'Exode, c'est-à-dire immédiatement après la sortie d'Égypte puisque celle-ci, la traversée de la mer, a lieu au chapitre 15. Donc, au chapitre 16, le peuple est dans le désert, il commence à être dans le désert et il arrive et il se plaint du manque de nourriture. Et donc, là, je vous mets les bornes, le début et la fin puis on va revenir au cœur du texte. Donc, à la fin du chapitre 16 de l'Exode, on lit « Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée en pays habité. » C'est de la manne qu'ils mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Vous voyez, pendant 40 ans, Dieu, chaque jour, six jours par semaine, va donner de la manne aux Israélites. Alors ça, c'est au chapitre 16 de l'Exode. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'autre extrémité, une fois le peuple installé en Canaan, le récit marque clairement la fin de la manne. Donc, c'est au chapitre 5 du livre de Josué. On lit ceci. « Les fils d'Israël campèrent au Gilgal et firent la Pâque au 14e jour du mois, le soir, dans la plaine de Jéricho. » Donc, faire la Pâque, ça suppose d'avoir fait une moisson, d'avoir fait la première moisson, en fait. Donc, à peine ils sont rentrés, qu'ils moissonnent, sans avoir semé, puisqu'ils viennent d'arriver, ils moissonnent. « Ils mangèrent les produits du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et des épis grillés en ce jour même. Et la manne cessa le lendemain quand ils eurent mangé des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent de la production du pays de Canaan cette année-là. » Donc, vous voyez que ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'ils nous disent dès que le peuple quitte le désert et rentre dans un pays cultivable, la manne s'arrête. Et comme par hasard, ils arrivent à Pâque, c'est-à-dire à la première moisson, et immédiatement, la manne s'arrête. Donc, la manne, c'est vraiment ce qui les accompagne depuis la sortie de la mer Rouge, depuis la sortie de la mer des Jambes, pardon, jusqu'à l'entrée dans la terre de Canaan, où ils vont trouver un pays arabe. Et tous les jours, ils vont recevoir la manne. Alors, quand on regarde le récit de la manne, comment est évoquée la manne ? Qu'est-ce que c'est que la manne ? Voilà ce que nous dit le récit. J'ai pris des petits extraits. « Le Seigneur dit à Moïse, « Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. » Et vous voyez que c'est bien le vocabulaire des précipitations ici, c'est le verbe « pleuvoir ». « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous. » Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne afin que je le mette à l'épreuve. Marchera-t-il ou non selon ma loi ? Le sixième jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils en auront deux fois plus que la récolte de chaque jour. » Voilà comment ça se passe le premier jour. « Le matin, une couche de rosée entourait le camp. La couche de rosée se leva. Alors, sur la surface du désert, il y avait quelque chose de fin, de crescent, quelque chose de fin tel du givre sur la terre. » Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la manne, cette nourriture, est évoquée avec deux précipitations. en fait, elle est d'une part. Alors, la rosée, il y a d'abord de la rosée. Une fois que la rosée se lève, on voit, non pas du givre, mais quelque chose de dur comme du givre. Donc, ce qu'on comprend dans ce texte, c'est que la rosée qui vient du ciel est un peu le véhicule de la manne en quelque sorte. C'est ce qui va l'apporter sur la terre. La rosée va tomber pendant la nuit, elle va se répandre et puis quand elle s'évaporera, il restera quelque chose comme du givre. Et ce qui est intéressant dans le givre, pourquoi la manne est comme le givre ? Parce que la manne, c'est une précipitation, elle vient du ciel et le givre, à mon sens, c'est ce que je comprends, le givre, c'est une précipitation qui est dure, qui est consistante, en fait. Le givre, l'eau, c'est liquide, le givre, c'est durci, donc ça peut ressembler à une nourriture. Il y a quelque chose de consistant dans le givre. Vous voyez ? Donc, ici, ils sont mobilisés deux précipitations, la rosée qui semble apporter la manne et la manne qui ressemble elle-même à du givre, dont je vous avais dit, vous vous souvenez que le givre vient aussi du ciel, il tombe aussi du ciel. Donc, c'est intéressant de voir comment la manne est une nourriture qui pleut, en fait, il pleut de la manne. Ce qui est intéressant aussi avec la rosée, c'est que c'est une précipitation qui, au désert, est fidèle chaque matin. Donc, il y a aussi, c'est la seule précipitation dont on est sûr, au désert, qu'elle sera là le matin. Les autres pluies sont des pluies aléatoires. Et du coup, la rosée, elle, la précipitation adaptée au don quotidien de Dieu chaque jour, en fait. Voilà, pour ce qui est des précipitations. Une seconde chose qui est intéressante dans ce texte, c'est pourquoi est-ce que la manne vient au désert, en fait, et pourquoi il est question de six jours et sept jours. La manne, dans le texte, vous voyez ici, est présentée comme une épreuve. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne afin que je le mette à l'épreuve. Marchera-t-il non selon ma loi ? Donc, la manne va être une mise à l'épreuve de l'obéissance d'Israël. Alors ici, la loi ne désigne sans doute pas la Torah du Sinaï puisqu'elle n'est pas encore donnée à Israël. En revanche, il semble que ce qui est la loi, ce qui va être le commandement dans ce texte, ça va être le fait de ramasser, sortir ramasser la manne six jours et pas le septième. Vous avez ça en tête ? Donc, Dieu dit, vous sortirez six jours, le septième, vous n'en ramasserez pas. Et alors, on nous raconte que les Israélites font toutes sortes d'épreuves. Ils sortent le septième jour, il n'y en a pas. Le sixième, ils en récoltent plus, mais pourri. Bref, à chaque fois qu'ils désobéissent, ils perdent le produit de la manne. Donc, ils sont soumis à une loi. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi, c'est précisément celle du rythme du travail. C'est-à-dire que le rythme du travail, c'est six jours et le septième jour repos. Donc, la manne, comme loi, impose aux Israélites le rythme du travail. Et ce rapport de la manne au travail est, à mon sens, ce qui explique, est un élément important de ce récit. La question du travail est centrale, car à mes yeux, elle détermine la raison d'être de la manne. Il me semble que si la manne ne vient au désert pour Israël, ce n'est pas parce qu'au désert, il ne pleut pas. Parce que c'est plus simple pour Dieu de faire tomber de la pluie au désert que de faire tomber de la manne. La question n'est pas, à mon sens, le manque de précipitation qui fait le manque de nourriture. Dieu pourrait faire pleuvoir tous les jours au désert. En revanche, ce qui se passe au désert, ce qui est propre au désert, c'est que les Israélites ne peuvent pas travailler la terre. Ce qui manque, c'est la médiation du travail de la terre parce qu'ils sont nomades et donc ils ne peuvent pas cultiver pendant qu'ils sont au désert. Donc, la terre ne remplit pas son rôle de médiation de fournir la nourriture. Et à la place, comme vous vous souvenez du schéma, Dieu donne la pluie, la terre donne son fruit. Et bien, quand la terre ne peut pas donner son fruit, Dieu donne une pluie qui se mange directement. Et la manne, à mon sens, c'est cette précipitation, cette précipitation directement comestible car la terre ne peut pas donner son fruit. Et les Israélites ne peuvent pas cultiver le désert. Vous voyez ? D'où le fait qu'il soit parlé de la manne comme d'une précipitation. Et d'ailleurs, d'ailleurs, le psalmiste ne s'est pas trompé qui appelle la manne le blé des cieux. Vous voyez ici, pour les nourrir, il fit pleuvoir, encore un verbe de précipitation, il fit pleuvoir la manne, il leur donna le blé des cieux. Dans cette période particulière de la vie d'Israël, ce qui tombe du ciel, c'est directement le blé, ce qui est comestible. Enfin, le blé, ici, c'est une image pour la manne, mais ce qui est comestible. Autrement dit, vous voyez que ça s'arrête directement quand Israël rentre dans sa terre et peut cultiver le sol quand la terre reprend sa médiation ordinaire et que Dieu va pouvoir donner, faire son don nourricier, la pluie, de manière ordinaire. Et les anciens artistes du Moyen-Âge ne s'y sont pas trompés, qui représentent la manne non pas comme une rosée qui tombe et du givre, mais comme Dieu qui, depuis ces nuages qui sont représentés ici, fait directement tomber du pain. Vous voyez qu'on voit, il y a même des gravures où on voit encore plus précisément des huches de pain qui tombent comme ça. Voilà, c'est-à-dire que le peuple ne pouvant pas cultiver, c'est de la nourriture directement faite qui tombe. Ce qui est le signe d'ailleurs que la pluie est le don nourricier de Dieu. passe-t-il. Voilà. Alors, je voudrais maintenant, et je terminerai par là, il est temps que je termine, en venir à une métaphore importante de la pluie qui est la pluie comme métaphore de la parole divine. On va regarder deux textes, un texte bref et un un peu plus long. Un texte à la fin du Deutéronome dans un cantique qui marque la fin de la transmission à Moïse des commandements divins. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les mots que je vais prononcer. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme une averse sur le gazon, comme une ondée sur l'herbe. Alors ici, j'ai respecté la disposition en ligne du poème en épaule. Vous voyez que le poème commence par un appel qui est un appel à dimension cosmique, appel du ciel et appel de la terre. Précisément, c'est deux pôles du cosmos entre lesquels la pluie va circuler du ciel sur la terre. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les mots que je vais prononcer. Une fois le ciel et la terre appelés, voici que le personnage divin va qualifier son discours. Et il qualifie son discours, il le présente précisément comme une précipitation. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée. Et là, on a un magnifique exemple de verre parallèle biblique. Vous voyez que instruction répond à parole et pluie arrosée. Et cette deuxième ligne parle donc de la parole comme précipitation et la troisième ligne des précipitations comme source de fécondité. Vous voyez qu'ici, il est question de l'averse sur le gazon, comme si la parole touchait terre, la pluie touchait terre, dans l'ordre du poème, l'averse sur le gazon, l'ondée sur l'herbe. Donc, appel aux cieux et à la terre, comparaison de l'enseignement divin à la pluie qui va du ciel à la terre et présentation du caractère fécond de cette parole puisqu'elle est comme une averse sur le gazon, comme une ondée sur l'herbe, c'est-à-dire sur la végétation qui va pousser. Ça, c'est un premier texte. Le deuxième est encore plus explicite. Je vous le lis, je vais vous commenter. « Vos pensées ne sont pas mes pensées » Alors, ce texte, on le prenait pour ceux qui sont habitués des liturgies pascales, par exemple, parce que c'est un des textes de la liturgie pascale, de la vie vielle pascale. « C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi, mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semences au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pour quoi en vont. Alors, pour vous, je vais reprendre le schéma qu'on a vu tout à l'heure avec le ciel et les eaux d'en haut et la terre ici. D'accord ? Vous voyez que ce que commence par poser le texte, c'est une radicale transcendance de Dieu par rapport aux humains. en fait. Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. C'est que les cieux sont hauts et inatteignables aux humains par rapport à la terre. Ainsi, mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins. Les chemins de Dieu sont en haut dans le ciel, les chemins des humains sont sur la terre. Mes pensées sont hautes par rapport à vos pensées. Donc, il y a une disjonction radicale. qu'on n'est pas sur les mêmes chemins, qu'on n'est pas sur les mêmes pensées. Est-ce que cette transcendance radicale est le dernier mot en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas de lien possible ? Voilà le lien. C'est que comme descend la pluie et la neige du haut des cieux et comme elle ne retourne pas vers moi sans avoir saturé la terre enfantée, etc., ainsi ma parole. Donc, vous voyez qu'ici, la pluie qui part du ciel et qui vient féconder la terre est la métaphore de la parole divine qui va, cette parole, partir des chemins de Dieu et des pensées de Dieu pour aller vers les chemins de Dieu, les chemins des hommes et les pensées des hommes. Ici, la pluie est une métaphore qui dit la parole comme médiation en fait. Vous voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ici, connaissant aussi la mer des cieux et quand elle retourne pas dans la mort et qu'on voit qu'il s'en rend toute de cette mission sans évancer la musique qui se déroule sans d'avoir en fait sans avoir donné la semence au sommeur et la nourriture qui est l'ange on voit que ça bourgeonner et pousser et qu'on a moissonné le grain en deux parts d'une part une partie est gardée pour en semencer l'année d'après et la deuxième partie est utilisée pour la nourriture. Vous voyez qu'à nouveau pour la pluie tout ce que la pluie fait comme œuvre de vie dans la terre est évoqué ici dans l'ordre et la métaphore se poursuit et du coup l'explicitation de la métaphore vient ainsi se réporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche la parole divine va descendre comme la pluie elle ne retourne pas vers moi la parole sans avoir exécuté sur la terre des hommes sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pour quoi je l'avais envoyé donc vous voyez qu'ici on a une pensée de la révélation une pensée de ce qu'on appellera après la révélation c'est-à-dire du fait que la parole divine vienne vers l'homme il fasse une œuvre comme la pluie dans la terre avant de remuter et ce texte d'Isaïe est important parce qu'il me semble que l'évangile de Jean et notamment le prologue de l'évangile de Jean reprend exactement le même modèle c'est-à-dire que dans l'évangile de Jean l'évangile commence par évoquer le verbe le commencement était le verbe la parole et c'est quoi le mouvement de la parole chez Jean c'est de venir chez les hommes de faire son parcours chez les hommes parmi les hommes et de remonter vers le père et à la fin de l'évangile c'est-à-dire qu'il remonte vers son père vous voyez et c'est exactement le verbe joannique suit exactement le mouvement de la parole tel que l'évoque l'Isaïe qui est compris à travers le mouvement de l'être et c'est là que et si et je vais terminer par là ce qui m'intéresse ici c'est de voir comment une théologie est en fait portée par une cosmologie c'est-à-dire c'est pas inventé en l'air mais que ce n'est compréhensible qu'à l'intérieur de cette cosmologie c'est-à-dire précisément d'un monde clos au-dessus duquel Dieu se trouve et qui dispense les eaux depuis les hauteurs du ciel et les eaux font la médiation de vie entre envoyé par Dieu pour nourrir les humains et leur donner la vie de même dit ce texte la parole divine suit le même processus et il faut cette cosmologie-là pour comprendre ces textes-là voilà de l'importance d'une cosmologie pour comprendre une théologie ceci tous ces textes vous voyez mettent beaucoup en valeur la terre en fait et la terre comme médiation du nom de Dieu et donc je disais à Françoise en commençant j'ai éventuellement une suggestion pour les prochaines je trouve ça intéressant qu'on travaille sur la terre dans les textes bibliques mais aussi dans le prochain et ancien parce qu'il me semble que la terre est envisagée comme une puissance et que ça pourrait être intéressant voilà c'est un sujet je m'arrêterai ici si vous avez des questions peut-être un peu j'ai passé beaucoup de textes en revue mais je voulais vous faire montrer à quel point c'est non ah non non parce que le déluge j'aurais une conférence là-dessus je crois dans deux conférences c'est absolument donc Stéphanie est tellement spécialiste j'ai déluge que je lui laisse absolument 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 à je moi je suis heureux j'ai délui je suis je suis je suis à à Je n'ai plus de… Je n'entends plus rien. Absolument. Alors, vous n'entendez plus rien en ligne parce qu'on posait une question dans la salle sur le déluge. Donc, le déluge, c'est une eau destructrice qui est dans le mythe d'origine. Est-ce qu'après, l'eau apparaît que fécondante ? Alors, le déluge, ça mérite toute une heure en soi parce que, de fait, le récit du déluge clôt le cycle des mythes. Il est en dialogue très étroit avec le récit de Genèse 1. Et d'une certaine manière, pour moi, ce cycle des mythes s'achève par le déluge racontant, en fait, que depuis l'origine, la catastrophe est dépassée, qu'elle est derrière, en fait. Donc, avec l'alliance que vous évoquez. Et l'alliance, c'est d'abord une alliance avec la terre, tant que l'humain vivra, semaille et moisson, enfin, voilà. Une alliance avec la stabilité des saisons. Si vous regardez les premières paroles de Dieu à l'issue du déluge, ça parle exactement de la stabilité des saisons, de la stabilité des pluies. Ensuite, donc, la catastrophe majeure, il reste que les pluies, ensuite, comme elles sont des Genèdes 1 et 2, sont fécondantes. Mais la dimension de châtiment lié à la pluie demeure, en fait. C'est-à-dire que les orages ou les famines que le peuple va connaître dans son histoire sont interprétées par lui comme étant des châtiments liés à son comportement. Donc, si vous voulez, l'archi-catastrophe est dépassée, mais il n'empêche que le régime des pluies demeure lié à la fidélité du peuple dans une pensée de la rétribution. Merci.